Bonjour, je suis Hervé Alain, je suis français, mais je réside en Thaïlande depuis deux ans et demi maintenant, et j'ai appris énormément de choses, mais énormément de choses. D'ailleurs, moi j'aimerais beaucoup partager avec vous tout ce que j'ai appris. Et pour ça, j'ai créé un blog sur lequel j'ai mis plus de 100 vidéos, 100 vidéos qui vous montrent la Thaïlande rencontrée à droite et à gauche. En fait, ces 100 vidéos sont divisées en 20 sujets différents, qui vous parlent autant de la fabrication de la soie, par exemple. Alors, la première vidéo parle du fil de soie qu'on extrait du cocon du verre à soie, et la dernière parle du tissage. Oui, du tissage. Alors, et donc, il y a plusieurs étapes pour arriver à tisser la soie. Alors, je vous les montre. Alors, je vous parle de la soie, mais je vous parle de plein de choses. Je vous parle du mariage, par exemple. Je vous parle des animaux. Les animaux sont totalement différents de ceux qu'on connaît en France, vous pensez bien. Nous sommes sous les tropiques. Je vous parle du mariage, je vous parle des animaux. Je vous parle du marché couvert. Je vous parle de la musique thaïlandaise, de la musique traditionnelle. Alors là, j'ai enregistré des musiciens amateurs. Mais bon, ça a son charme. Bon, et de plein d'autres choses. Plein, plein d'autres choses. Alors ça, c'est donc, pour accéder à ces vidéos, c'est tout simple. Vous arrivez sur mon site, vous cliquez sur blog. Vous arrivez sur une page d'accueil divisé en deux dans le sens de la hauteur. Dans la colonne de gauche, c'est donc, je vous parle des vidéos dont je viens de vous parler. Et il suffit de cliquer en bas. Je ne sais plus comment j'ai mis ça. Vidéo, cliquez ici, quelque chose comme ça. Et hop, là, vous accédez à toutes les vidéos qui sont disponibles. Alors là, vous en trouverez forcément une, au moins. Non, vous en trouverez certainement plusieurs qui vous plairont. Ça, j'en suis certain. Alors ça, ce sont donc les vidéos. Alors, et dans la colonne de droite, alors là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Là, je vous parle de six reportages que j'ai faits. Six documentaires, six reportages. Je ne sais pas comment appeler ça. Alors, ces reportages vous parlent de quoi ? Ils vous parlent exclusivement de choses qui n'existent pas chez nous. Absolument pas. D'ailleurs, je sens que j'ai du mal à vous en parler parce que je ne peux faire aucune comparaison avec ce qui existe chez nous. Ça n'existe pas. Voilà. Bon, je vais essayer de faire avec des mots simples. Alors, le premier reportage, par exemple, va vous parler du carême bouddhiste. Le carême bouddhiste n'a strictement rien à voir avec le carême qu'on connaît chez nous. Mais rien du tout. Le carême bouddhiste ici, enfin l'ouverture en tout cas, est extrêmement festive. Extrêmement festive. Bon, elle a plein de caractéristiques. Je ne vais pas vous les énumérer ici. Je vais simplement vous donner deux, trois détails. Par exemple, je vais vous parler de l'histoire. L'histoire ancienne. Dans le temps, les Thaïlandais avaient pour tradition d'apporter des bougies aux bonzes dans les temples. Ils faisaient ça, par tradition, donc, au moment du début de la saison des pluies. Donc, au moment de l'ouverture du carême bouddhiste. Et ça, c'était avant l'arrivée de l'électricité. Une fois que l'électricité est arrivée, ils n'apportaient plus de bougies aux bonzes. Alors, les Thaïlandais, pour garder une relation avec la cire des bougies, ont décidé de transférer cette cire, si je puis dire, du temple à un défilé. Alors, comment dire, dans ce défilé, il y a des statues de cire, des statues de cire qui représentent des scènes de la légende hindouiste ou bouddhiste. Des statues absolument magnifiques, absolument extraordinaires, extrêmement finilées dans le détail. On ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça chez nous. La sculpture sur cire n'existe pas, ou quasiment pas. Moi, je me souviens avoir vu des statues de cire, mais au musée Grévin. Ailleurs, je ne me souviens pas en avoir vu. Et ici, c'est vraiment une caractéristique de l'ouverture du carême. Et il y a énormément de statues de cire, énormément. Alors, ça, c'est une des caractéristiques de l'ouverture. Mais bon, je ne sais même pas quelles caractéristiques je pourrais vous donner. Il y a des défilés absolument somptueux. On voit les danseuses qui dansent façon thaïlandaise, quoi. On entend de la musique thaïlandaise, enfin bon. Voilà, c'est très, très asiatique et très thaïlandais. Mais, enfin, vous voyez, je ne trouve pas mes mots pour vous en parler. Parce que ça n'existe pas du tout chez nous. Ça n'existe pas. Rien n'existe. Bon, allez, hop. La clôture, l'ouverture, pardon. Donc, voilà. C'est donc, l'ouverture est passée. Donc, le carême dure trois mois. Et arrive la clôture. La clôture du carême se passe en deux temps. Bon, je passerai sur le premier temps de la clôture. Je vais vous parler sommairement de la clôture définitive du carême. Alors, là, il y a une cérémonie religieuse. Donc, vous verrez des bonzes, des bonzes priant, chantant. Vous verrez aussi la population réunie. Et puis, cette caractéristique de la clôture du carême, c'est une journée de don aussi. Je vous explique tout ça en reportage. Le don. Donc, ça, c'est le premier reportage. Le second, je vous parle d'une journée tamboune. Une journée tamboune. Un tamboune, c'est faire une bonne action. C'est un mérite. Et faire des tambounes, c'est très important pour les Thaïlandais parce que les tambounes sont comptabilisés pour chacun d'entre eux au paradis. Et plus il y a de tamboune de fait dans une vie, plus on mérite une place de choix. Une place de choix au paradis. Alors, voilà. Je vous explique ce qu'est une journée tamboune. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, alors là, c'est un reportage sur un sanctuaire absolument dingue. C'est un sanctuaire unique au monde. C'est un sanctuaire fait en bois, en tec, en tec intégralement sculpté. Il y a des milliers et des milliers de sculptures partout au plafond. C'est incroyable. Il est d'une beauté absolument magistrale. Vraiment... Bon, ça c'est le troisième. Le quatrième, alors là, le quatrième, j'ai filmé les obsèques d'une pauvre femme. Vraiment d'une pauvre femme. Bon, je ne vais pas en parler de cette pauvre femme parce que ça va vous mettre la peine au cœur. Alors, je n'ai pas voulu filmer les obsèques de Pierre, Paul ou Jacques, pas du tout. Moi, j'ai voulu montrer, vous montrer encore des différences. Tout ce que je vous montre en vidéo et tout ce que je vous explique dans le texte, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir. C'est pour ça que j'ai voulu filmer ça aussi. Vous allez découvrir toutes les relations qu'il y a entre les personnes, tous les rituels de la cérémonie. Vous allez tout apprendre, tout. Bon, ça c'est le quatrième. Le cinquième, alors là, ce sont des vidéos que vous n'avez jamais vues, j'en suis certain. Pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne les a prises. Non, parce que j'ai eu le privilège d'être invité par un ami qui est bonze. Et il m'a sollicité, mais il m'a dit de venir filmer leur retraite qu'ils font tous les ans après la clôture du carême bouddhiste. Et j'ai donc filmé des, comment dire, un entraînement, des scènes d'entraînement mentale à la méditation. Voilà. Alors ça, je suis certain que de vous faire, je suis certain que vous avez complètement découvrir ça, ces vidéos dont jamais, enfin moi, je ne les ai jamais rencontrées sur le web, ça c'est sûr. Et le dernier reportage, c'est donc, j'ai filmé vraiment volontairement des temples ici, j'en ai filmé trois, des temples qu'on peut trouver à droite et à gauche ici, des temples, je n'ai pas filmé les temples somptueux de Bangkok ou de Chiang Mai, parce qu'il y a des vidéos sur Youtube, il y en a plein. Non, moi j'ai filmé des temples que les Thaïlandais de base fréquentent, quoi. Et je vous explique les bâtiments, à quoi ils servent, etc. Et j'ai filmé aussi un bâtiment qui n'est pas d'un temple, c'est un bâtiment de décoration chinoise, c'est le résultat d'un tambun. Voilà, je crois que les six reportages ont été évoqués. Moi, je vous invite à venir voyager, à venir vous dépayser, à venir apprendre. Tout ce qu'il y a dans ces reportages, vous allez l'apprendre. Et j'ai plein de choses, plein d'autres choses à vous communiquer, encore. Revenez de temps en temps, vous verrez des choses nouvelles, où je prendrai contact avec vous, pas de problème. Bon, je crois que j'ai à peu près parlé de tout, je crois. Alors, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt. Allez, revoir. Ça voit des craps.